Le ISF, c'est un organisme de formation qui, à sa création il y a six ans, s'est fixé comme défi de créer des parcours de formation 100% digitaux pour des formations manuelles. Le premier des défis a été de créer un parcours de formation pour transmettre le savoir-faire technique et les gestes du CAP pâtissier. C'est une formation qui s'adresse à toutes les personnes qui sont en reconversion, de tout profil, de tous âges, partout dans le monde, en langue française et en langue chinoise, et bientôt en langue anglaise d'ailleurs, pour accompagner les personnes qui sont dans ce projet de reconversion. C'est aussi une formation qui permet à ceux qui souhaitent développer leur passion d'approfondir leur connaissance en pâtisserie. Pour ce qui concerne tout ce qui est la découverte du savoir-être et de l'environnement professionnel, les apprenants vont réaliser des stages en entreprise qui leur permettent justement de compléter la partie, on va dire, à distance des contenus pédagogiques. La formation CAP pâtissier est donc une formation qui est bien 100% digitale. Elle ne néglige aucun des aspects du métier et les apprenants de l'ISF réussissent à 98% le CAP pâtissier. Concrètement, la formation comprend des vidéos, des recettes, des pas à pas qui vont détailler les étapes des recettes, des cours théoriques. Elle comprend un suivi par des tuteurs qui sont eux-mêmes des professionnels et des formateurs qui sont capables effectivement d'apprécier le travail des apprenants. Elle intègre un réseau social permettant de partager l'expérience entre pairs et elle ajoute des stages en entreprise qui deviennent maintenant obligatoires pour se présenter au CAP pâtissier. La formation a un contenu très visuel. Il y a beaucoup de photos et beaucoup de vidéos, notamment parce que le critère pour apprécier la réalisation au CAP, c'est de savoir si la production est commercialisable. Du coup, on arrive à une question que vous devez avoir tous en tête, c'est comment est-ce qu'on peut apprécier une pâtisserie à distance ? Alors en fait, ce n'est pas tant d'apprécier la pâtisserie, c'est-à-dire la réalisation, que d'apprécier les techniques qui ont conduit à la réalisation. Il faut qu'on puisse voir la texture de la crème, la qualité de la cuisson, la finesse du montage. L'ensemble de ces éléments, en fait, sont des photos qui sont prises étape par étape par l'apprenant, transmis au tuteur, qui lui a l'expérience et sait comment valider ces différents éléments. Une fois qu'on a maîtrisé les techniques et qu'on ne s'est pas trompé dans les ingrédients, la saveur est juste. Il n'est donc pas nécessaire, en fait, d'apprécier gustativement la pâtisserie pour la valider sur le plan pratique lors d'une formation à distance. Le premier impact, en fait, pour nous, ça a été de valider, en fait, la capacité de créer une formation manuelle à distance permettant, en fait, de faciliter les reconversions. Alors les reconversions, elles sont bien réelles, ce n'est pas des rêves, c'est des réalités. J'ai trois exemples comme ça qui viennent là. Il y a Laurence qui était psychologue dans une des maisons de retraite et qui a suivi la formation pour créer un atelier dans lequel elle reçoit des adultes et des enfants pour leur apprendre à faire des pâtisseries et dans lequel elle réalise des pâtisseries qui sont commandées par ses clients au sein d'ateliers. On a Fernando qui est un ancien avocat, donc il y a vraiment des univers très différents. Lui, il a créé un site internet, il fait des desserts sur commande pour tous les grands événements, mariages, anniversaires et autres. Il y en a un auquel on est très sensible aussi, c'est quelqu'un qui a créé une pâtisserie. Un ancien basketteur, El Diab, il a appris qu'il était diabétique et il a fallu qu'il travaille sur les pâtisseries en réduisant l'indice glycémique de façon à pouvoir offrir des pâtisseries qui sont compatibles avec les gens qui ont le diabète. Et il a ouvert sa pâtisserie au Mans et ça fonctionne très très bien. Voilà, ça c'est quelques exemples en fait de réussite de reconversion dont nous sommes extrêmement fiers. Le deuxième impact, en fait, c'est relativement simple. C'est-à-dire le fort du succès du premier, on a continué en fait, et ça a fait boule de neige, on a du coup créé une formation pour le CAP boulanger, une formation pour le CAP chocolatier et à côté, on a une école qui prépare au BEP photographe. Le principal facteur de succès, c'est l'équipe en réalité, qui a su aborder la pédagogie numérique avec un œil neuf, c'est-à-dire ne pas reproduire un schéma d'une formation présentielle, mais être capable d'imaginer les ressources pédagogiques qui sont nécessaires à l'apprenant devant son écran. Il est autonome et il doit réussir. Voilà, c'était le défi pédagogique de ces formations. La première des recettes, c'est de s'entourer de formateurs qui sont des professionnels de la pâtisserie. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être un bon professionnel, il faut aussi savoir transmettre. Et la formation, c'est aussi un métier. Donc on a fait très attention à travailler avec des gens qui avaient l'expérience de la transmission, de leur savoir. La deuxième chose, c'était de compléter les vidéos, car ce n'est pas un support de formation autosuffisant. Il faut aller au-delà de la vidéo pour être capable de pouvoir expliquer les choses. Le troisième élément, c'est de s'assurer de la rapidité du travail du tuteur, de façon à limiter le temps restant entre la réalisation de la recette et les remarques de la validation par le tuteur. Le quatrième, ça va être le réseau social, qui est un partage d'expérience, qui permet au père d'échanger et surtout de montrer ce qu'il y a de faire. Parce qu'en fait, la première fonction du réseau, c'est de dire que c'est possible. Les gens qui arrivent, ils voient les images, ils voient ce que les gens font. Ok, donc ça rassure énormément. C'est le fait que le parcours soit libre, de façon à s'adapter à toutes les individualités. Vous pouvez avoir besoin de faire un entremet au milieu de la formation, parce que vous avez, entre guillemets, une commande familiale. Vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait d'abord toutes les tartes, et enfin tous les pâtes à choux avant d'aborder l'entremet. Voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose de clé de l'apprenant. Et puis le dernier point, c'est de faire des examens blancs pour préparer correctement les apprenants à l'examen, puisque l'objectif c'est la réussite de l'examen. Voilà, cette ensemble-là, ces recettes-là, ça fait une formation qui est de qualité, qui est fluide, qui a un taux d'engagement qui est très élevé, et qui satisfait nos apprenants. Sous-titrage ST' 501